Mes amis, bien bonjour, nous allons aller en France aujourd'hui. Comme disait un ami français, nous avons les justices que le monde entier nous envie. On est en avril 2015 à Ayona, dans l'un, pas très loin de la frontière helvétique. On a un couple de turcs. Le mari, Turan, est un ouvrier de son état, alors que son épouse fait des arrangements floraux à la maison qu'elle vend à droite à gauche dans la communauté. Ces gens sont rangés, ils ont une belle maison et ont rarement fait entendre parler d'eux. Oui, quelquefois, la police était venue pour des histoires de disputes, violence conjugale. Le mot violence conjugale a été prononcé, mais des broutilles par rapport à ce qui nous attend aujourd'hui. Ce jour-là, on est le 14 avril, et on a un client très particulier qui va contacter Mme Turan pour lui commander un arrangement floral. Elle prépare les fleurs et elle demande à Saint-Marie d'aller livrer. Alors la livraison est très particulière à plus d'un titre. Tout d'abord, le monsieur ne donne pas d'adresse. Il va attendre près d'un cimetière. C'est déjà quelque chose d'inquiétant. Deuxièmement, il veut les fleurs sur les coups de 22 heures. Alors troisièmement, il n'a pas de véhicule, donc il dit « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, me livrez les fleurs au niveau du cimetière. J'embarque avec lui, il me dépose chez ma copine, à laquelle je vais faire une surprise. » M. Turan, voulant aider son épouse, accepte cette livraison très singulière. Il démarre dans son véhicule, arrive au niveau du cimetière et effectivement, il y a là un gars bien habillé qui l'attend. Voilà, avec une fleur sur la boutonnière. Il dit s'appeler Kemal, quand par hasard c'est un Turc également. Il monte avec lui et les deux démarrent. Il lui dit juste « Roulez seulement, je vous dirai qu'on vous arrêtez. » Durant le trajet, on dirait que ce Kemal se sent mal. Il dit qu'il est ballonné, qu'il a bu plus que de raisons. Et à un moment donné, il a envie de glérer, comme on dit, il a envie de vomir. Il demande qu'on arrête le véhicule. Alors on comprend que Turan n'a pas envie qu'il crépisse tout l'intérieur du véhicule, il va immédiatement s'arrêter. Il s'arrête et sur ce, son passager indélicat va sortir une arme blanche, un couteau de cuisine, et il va commencer immédiatement à le poignarder. Turan reçoit plusieurs coups, il arrive malgré tout, parce que là il est restreint par sa ceinture de sécurité, il arrive malgré ses coups qui pleuvent à déconnecter sa ceinture de sécurité, ouvrir la porte et sortir. Sur ce, il y a son assaillant qui va le poursuivre. On est dans un endroit tranquille, il y a un bois, il y a un petit lac, il est tard, ça va se passer à huis clos cette histoire. Donc, l'assaillant va lui courir derrière, et il va le taper à plusieurs reprises avec son couteau. Il finit par le faire tomber, les deux hommes, il y a une petite mêlée, mais effectivement, l'assaillant a une âme, il a l'effet de surprise pour lui. Et donc, M. Turan est progressivement vaincu. À ce moment-là, l'assaillant décide de lui donner le coup de grâce. Il lève le couteau, et il va le frapper au niveau de la gorge. Le couteau, effectivement, le blesse profondément à la gorge, mais par un miracle, ce soir-là, le couteau tape sur le sol et se brise. Sur ce, l'assaillant décide de revenir dans la voiture où il avait laissé un paquet avec un autre couteau. En tant qu'homme prévoyant, il avait prévu un autre. Il revient vers la voiture chercher un deuxième couteau, et puis, calmement, il va faire sa victime. Avec le nombre de coups que celle-ci avait reçus, il savait que la cible n'allait pas aller très loin. En tout cas, au moment où il arrive dessus, il ne le trouve pas. L'homme n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient vite dans la voiture, il démarre, il allume les phares, et il commence donc à chercher, il commence à tourner un petit peu dans cette placette, et il commence à pointer les phares vers les buissons, vers les arbres, à la recherche de sa victime. M. Turan est tapis dans un buisson, il ne bouge pas, il est comme une statue, il regarde cette voiture et il sait que, si on le voit, il sera un non-mort. D'ailleurs, à ce stade, il est tellement blessé, il pisse le sang de partout, si ça se trouve, l'affaire est close. En tout cas, ça va se passer pendant une bonne demi-heure, où cet assassin va tourner là-dedans avec un couteau à la recherche de cette victime qu'il ne trouve pas. En réalité, l'assassin ne trouve pas la victime pour une raison technique. Le gars est myope, il a des lunettes épaisses comme des hublots de sous-marins, et il les a perdues durant la bagarre. Alors, quand il y a eu cette courte mêlée, il a perdu ses lunettes. À ce moment-là, il est tard, il ne voit que dalle, donc ça va être très difficile pour lui. Au bout d'un moment, il se dit, c'est foutu, c'est foutu, il est parti, il va peut-être aller mourir quelque part dans la forêt, et puis c'est tout. Il monte dans la voiture et part. Là, on a M. Turan, quand il voit que son assaillant est parti, il se lève et il commence à trébucher et marcher difficilement à travers cette forêt pour aller vers une route nationale. Il avise la route nationale, là, il voit une voiture arriver, les phares sont allumés, la voiture s'approche de lui, il fait signe, il fait de grands signes. Il espère que les gens vont s'arrêter de se courir, au moins appeler les pompiers, la police, quelque chose. Et là, à sa grande surprise, le moteur de la voiture renfle, celle-ci dévie sa trajectoire et fonce sur lui. Il s'en est fallu d'un cheveu, il a sauté, la voiture passe, elle continue son chemin et elle tape contre un arbre et se renverse. Cette soirée-là, les choses se passaient extrêmement mal dans l'un pour M. Turan. Il décida encore une fois de revenir dans la forêt, voyant que, bon, ça ne lui réussissait pas, il décida de revenir dans la forêt. Il va continuer à courir tout en s'entendant, ses forces le quittaient. À un moment donné, il voit de loin une sorte de lumière, c'est une maison cette fois-ci, et puis il marche vers cette maison-là. Il sent doucement ses forces, il a perdu plusieurs litres de sang déjà, il sent ses forces le quitter, mais il sait que chaque mètre, chaque pas qu'il ne parcourra pas maintenant, il parcourra probablement jamais, parce que dans peu de temps, ses forces le quitteront. Il tombera et vu l'endroit désert et désolé, on le retrouvera dans 12 heures, dans 24 heures, dans 3 jours, mais il sera déjà refroidu. Il arrive à cette auberge, elle est fermée, mais il y a encore de la lumière, il tape très fort au carreau, les gens sont effrayés, qui va là ? Ils ouvrent, ils le voient, ils sont terrorisés, ils tombent, et ils appellent immédiatement les pompiers. Les pompiers vont arriver, le gars est entre la vie et la mort, il a 12 coups de couteau, dont certains sont pratiquement sur les organes vitaux, sans pronostic vital et engagé, comme on dit dans le jargon. Ils ramènent un hélicoptère, le dégagent sur Lyon, et là, il est dans un coma, et on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Le lendemain, la gendarmerie arrive, ramène la brigade canine, et puis avec les chiens, ils commencent à retracer son chemin. Ils arrivent donc à l'auberge, et de là, ils décident de remonter l'histoire. De toute façon, c'était un petit peu comme l'histoire de, c'était pas l'histoire de Gulliver, c'est pas Gulliver qui laissait des billes, c'était le petit poussé. Voilà, c'est une histoire du petit poussé en plus macabre, où on remplace les billes par des taches de sang séchant sur l'arbre. En tout cas, ils commencent à suivre avec le chien, ils vont mettre 2 kilomètres, ils vont trouver la voiture. Alors, ils vont trouver la voiture de ce gars, ce qui est déjà une bonne chose. Ils vont trouver la voiture abandonnée, et en fait, tout en cherchant dans la région, ils trouvent aussi autre chose. Ils trouvent une autre voiture abandonnée, il y en a 2 en fait. Ils trouvent une saxo blanche, les 4 fers en l'air, enfoncés contre un arbre. A l'intérieur, il n'y a personne, mais il y a un téléphone portable qui a été perdu. Et il y a un couteau cassé également. Ils vont regarder, ils vont regarder au fichier pour voir un petit peu à qui appartient cette voiture. Et là, comme par hasard, elle appartient à un certain Kemal, un Turc. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ils ont un Turc contre la vie et la mort. Ils ont un autre dont la voiture a été abandonnée dans la région suite à un accident avec un couteau dedans et tout. Donc, quelque part, ils connectent l'histoire. Quand ils vont chercher ce Kemal à l'adresse qui est indiquée dans les fichiers, ils ne le trouvent pas. Il n'est pas là, mais ils vont perquisitionner chez lui. Là, ce qu'ils vont trouver, ils vont trouver d'autres pièces à conviction. Ils vont trouver des chaussures tachées de boue qui venaient de cette région, plus des habits maculés de sang qu'il a enlevés. Donc, en fait, ce Kemal est rentré chez lui, il a jeté ses habits n'importe comment, il a fermé l'appart et il a dégagé. Il sera arrêté un peu plus tard à Chaland-sur-Saône. Quelques jours plus tard, il n'a pas été extrêmement loin. Il serait parti quelque part dans les montagnes de Turquie. Il aurait eu ses chances, mais à Chaland-sur-Saône, ça n'a pas loin. En tout cas, ils vont continuer leur enquête. Et là, M. Turan se réveille, sort de son coma et commence à raconter. En fait, c'est son épouse. Alors, son épouse, ils sont mariés depuis 17 ans. Ils ont les deux vers la quarantaine. L'épouse s'est mariée avec lui quand elle avait 19 ans. Elle avait 19... On est dans ses eaux-là. Je pense qu'elle avait 17 ans, lui avait 19. C'est la fille de son oncle, la fille du frère à son père. Enfin, on est parfois dans des communautés où le mariage entre cousins est encore quelque chose. On trouve cela, par exemple, aussi au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a une région, par exemple, le Suffolk, quand ils ont lancé les Fish Fingers. Vous savez les Fish Fingers ? C'est les bâtonnets de poissons. Eh bien, quand ils ont lancé leur marque de Fish Fingers, je vous le donne en mille, il y avait six Fish Fingers par boîte. Il y avait six bâtonnets par boîte, comme par hasard. Enfin, je disais que dans cette famille très particulière, on a ce couple qui vivait depuis longtemps ensemble. Ils allaient vers 20 ans de mariage. Ils avaient deux enfants. Et puis, la femme avait demandé à son mari de signer un document. On est deux jours avant cette histoire. La femme est arrivée vers son mari avec un papier. Elle a dit, voilà, écoute, c'est une assurance sur la vie. 800 000 euros quand même. Elle a dit, on a des enfants, il faut être responsable. Si jamais il t'arrive quelque chose, voilà, la moindre des corrections serait de signer. Il avait refusé de signer. Maintenant, semble-t-il, par la suite, sa femme a imité la signature et elle a envoyé le document à l'assurance. Deux jours plus tard, on a cette histoire. Donc, il y a aussi Kemal qui s'est fait arrêter. Alors Kemal, au départ, il nie, bien sûr. Et après, au bout d'un moment, il n'a pas trop le choix. Quand ils lui soumettent toutes les billes qu'ils ont, il est obligé de passer à table. Maintenant, il ne raconte pas tout. Il sera mis en prison. Pendant ce temps, il y a l'administration pénitentiaire qui va contacter la police. Ils vont lui dire, voilà ce qui s'est passé. Il y a un détenu qui était dans la même cellule que Kemal. Ce détenu avait réussi à faire rentrer un téléphone portable. Et au moment où il allait être libéré, il a dit à Kemal, écoute, si tu veux le téléphone portable, je te le laisse. Il lui a laissé le téléphone et il a été libéré. Maintenant, il y a quelques détails ici que nous n'avons pas capturés, mais l'administration pénitentiaire savait que Kemal avait un téléphone et savait même le numéro du téléphone. Donc, il est fort possible que Kemal s'est fait intoxiquer par son co-détenu, comme c'est assez classique dans les prisons. Donc, la police va mettre ce téléphone sur écoute. Et là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Ils vont découvrir des appels entre Kemal qui, discrètement, depuis sa cellule, bon, les cellules, vous savez, il faut aller doucement, on ne peut pas gruler, il faut parler, voilà, mais il ne faut pas que les gardiens entendent. Mais ils arrivent quand même à enregistrer. Ils parlent à un correspondant, un autre Turc, un certain monsieur civil de Oyonna. Et là, ils lui parlent, ils disent « Écoute, je veux du blé, sinon moi je balance tout, sinon on ira tous en prison, c'est pas possible, vous m'avez entubé. » Et en fait, là, la police commence à comprendre des choses. Que, en fait, monsieur Kemal demandait sans dû. C'est-à-dire que, voilà l'histoire. L'histoire, c'est qu'il avait touché de l'argent, il y avait un contrat pour tuer Turan. Mais en fait, le contrat portait sur une somme de l'ordre de 8000 euros. Comme les temps sont durs, monsieur Kemal avait accepté d'être payé en quatre fois, lui ont donné au départ 1000 euros pour qu'il commence le travail. Ils ont rajouté 300 euros de défraiement, parce que, bon, c'est pas gratuit non plus de commettre un meurtre. Et donc, il n'a pas reçu le reste. Alors, quelque part, on peut, si on est dans un litige purement commercial, on peut comprendre. Le mec n'est pas mort, donc le travail n'a pas été réalisé. Ça, c'était la vision, on va dire, des commanditaires. Ils ont dit « Bon, nous, on va pas payer, le gars, il est vivant, donc on paye pas. » Le meurtrier, lui, voyait les choses sous un autre angle. « On s'était entendus pour 8000 euros, là, je suis dans la merde, je suis en cabane, j'ai besoin de payer un avocat, tout ça, tout le monde me laisse tomber. Je veux au moins un peu de blé pour pouvoir faire face. » Voyez-vous, donc, il y avait ce litige qui, coup de téléphone après coup de téléphone, escaladait, donc, en intensité. À un moment donné, voyant que les interlocuteurs ne voulaient pas lâcher l'argent, Kemal demande d'avoir le juge d'instruction. Et là, il va tout balancer. Il va dire « Voilà, ça venait de l'épouse, elle voulait tuer son mari, pour l'histoire de l'argent de l'assurance. » Alors, on est en plein d'affaires de famille, mes amis, parce qu'en fait, l'épouse a travaillé avec son frère, et puis elle a travaillé aussi avec un ami, et puis ils ont organisé cette histoire, ils voulaient tuer M. Théman, M. Thurane. Et en fait, ce monsieur civil, qui est l'ami de l'épouse, était sur la scène du crime. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous avez compté, il y a deux voitures. Il y a la voiture de M. Thurane, mais il y a aussi une deuxième voiture, celle qui a été retrouvée contre le platane. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tueur devait faire arrêter la victime, tuer la victime, probablement mettre le feu à la voiture. Probablement mettre le feu, parce qu'autrement, si le gars est mort dans une histoire de... Si le gars est mort par coup de couteau, l'assurance probablement n'aurait pas payé, donc il fallait que la chose ressemble à un accident. Donc voilà, probablement, il voulait mettre le feu, espérant que le médecin légiste ne verrait pas les coups de couteau sur un corps complètement calciné. Donc, par la suite, il a été pris, il devait être pris en charge par civil, l'ami de la femme, qui attendait avec la saxo. Donc, quand il s'en montait dans la saxo, c'était Kemal qui avait pris le volant. Rappelez-vous, Kemal ne voit rien. On est dans la nuit, il voit double, il lui dit, oui, il est là, il est là, il est là, regarde, il faut l'écraser. Après, il cherche à l'écraser avec la voiture, et puis il finit les quatre fers en l'air, il se prend le platane. Et c'est là qu'ils se sont dit, bon, on arrête pour la nuit, quoi. Là, ça commence à devenir un peu beaucoup. Donc, c'était ça, un petit peu, l'histoire. Et la victime a eu la vie sauvée l'extrême. En tout cas, tout ce beau monde est arrêté, on a quatre personnes qui sont arrêtées, on a six villes, on a Kemal, le tueur, et on a la femme du gars. Ils arrivent tous devant le tribunal. Et puis, au départ, ils vont recevoir des peines qui allaient de l'ordre de 16, 14 ans, 13 ans. Ça dépend qui, ça dépend du niveau d'implication. Ce qui a justifié l'appel par la suite, c'est que la femme a reçu une peine supérieure à celle de celui qui tenait le couteau. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que ces quatre personnes, donc la femme, son frère, et puis son frère, c'est aussi le cousin de la victime également, parce que le frère de la cousine est également un cousin en général. Sauf que, bon, parfois, on ne sait pas. Quand on a des arbres familiaux extrêmement compliqués, on peut avoir des doutes. En tout cas, les quatre, donc là, l'épouse, son frère, et puis M. Civil et le tueur qui ne voit rien, vont se retrouver encore en appel où les peines seront légèrement allégées. Mais bon, on est en train de parler de 13, 14, 15 ans de prison. Connaissant la justice française, c'est des gens qui seront probablement à Noël, à la maison. En tout cas, ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que, là, il faut voir les médias turcs, ce qu'ils disent sur ce sujet-là, c'est que M. Turan, la victime, a perdu à plus d'un titre. Il a perdu sa santé, déjà. Il est resté longtemps à l'hôpital. Il a perdu son travail, sa capacité de travailler. Il a reçu 12 coups de couteau dans plusieurs, il était mortel. Donc, il a perdu sa maison, parce que la maison, donc, il était endetté. C'est une maison qu'il achetait à crédit, donc il a perdu la maison. Mais pas encore, plus encore. La maison a été vendue par la banque. Elle a été vendue aux enchères. Or, quand la banque revend une maison saisie dans ce cadre-là, quand il y a des impayés, elle ne va pas vouloir la valoriser. Elle va la vendre vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va la mettre aux enchères. Si ça se trouve, ce jour-là, on n'a que deux ou trois gars qui vont se pointer avec peu d'argent. Et la maison finit vendue à une fraction de sa valeur. Parce que dans un cas normal, quelqu'un qui habite une maison, il est en train de la payer. S'il veut se dégager de cette maison, s'il veut sortir de cette maison, il y a moyen de la vendre, payer complètement la banque, et même obtenir une plus-value, selon l'évolution du marché. Or, dans le cas de cette victime, vu qu'il était malade, vu qu'il était jeté à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que la maison a été vendue à une fraction de sa valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des années plus tard. On est aujourd'hui en 2023. L'histoire s'est passée en 2015. Eh bien, depuis, la banque continue à lui faire des saisies sur salaire. Ça veut dire que jusqu'à la fin de sa vie, il aura des saisies de son salaire. Il touche un salaire de 1200 euros. Il y a 600 euros qui sont prélevés chaque mois par la banque pour rembourser la maison. Il a perdu son épouse. Son épouse est toujours en prison. Bon, quelque part, il a failli la perdre, mais il a fallu finir dans une tombe, plutôt. Mais le problème, c'est qu'il n'en est pas divorcé. Ça veut dire qu'il est toujours marié à cette femme. Ça veut dire qu'il ne pourra pas refaire sa vie. Il a perdu son fils, qui était majeur à l'époque, il y avait 20 ans, qui a témoigné contre lui, qui a témoigné pour sa mère. Il a perdu sa famille. Sa famille, c'est de sa faute, finalement. Si sa femme et le frère de sa femme ont fini en taule, c'est par sa faute. Il aurait dû mourir et puis ça aurait calmé tout le monde. Il aurait été enterré avec les honneurs et puis on n'en parle plus. Il a perdu sa fille. Il avait une gamine qui a 13 ou 14 ans aujourd'hui, qui a été mise contre cette histoire à éclater. La maman s'est retrouvée en prison. Lui s'est retrouvée à l'hôpital, au coma. Les services sociaux, et on peut les comprendre, on ne les critique pas jusque-là. Les services sociaux sont intervenus et ils ont placé temporairement cette gamine dans une famille d'accueil. Eh bien, aujourd'hui, elle y est toujours. Ça veut dire qu'en fait, la victime est doublement ou triplement, quadruplement punie. Parce que le gars a failli se faire tuer par sa femme pour des raisons qui, ce n'est pas du tout de sa faute, c'est 0% de la faute. Il a été trahi par une femme avec laquelle il était marié depuis longtemps, qui l'aidait à son travail. Il se pliait en quatre pour fournir à sa famille un lougement décent. Et finalement, on lui enlève son enfant. Et son enfant, il n'y a pas accès jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez que la victime est multiples fois punie. Pour terminer, comme l'a dit très justement un journal turc, vu qu'il a toute la communauté turque de Yona contre lui, parce que certaines personnes étaient assez puissantes dans cette histoire, très bien vues, et s'est retrouvées en taule. Eh bien, il vit sous la menace quelque part. Les gens ne le soutiennent pas, les gens ne veulent pas lui parler. Et en guise de conclusion, on dit qu'il vit toujours jusqu'à maintenant, avec le couteau sous la gorge.